Alors, pour supprimer les paragraphes vides, évidemment, on peut le faire manuellement en mettant le curseur dans le paragraphe et en appuyant sur la touche suppression. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est supprimer le paragraphe précédent, la balise de paragraphe précédent. Si vous faites ça, vous mettez le curseur avant la balise de fin de paragraphe et vous appuyez sur la touche suppression pour supprimer le caractère d'avant. Voilà, vous ne vous retrouvez plus qu'avec un seul signe de paragraphe, ça va. Bon, évidemment, on ne va pas faire tout manuellement parce qu'il y a quand même combien est-ce qu'il avait dit qu'il y avait de paragraphe ? 17 dans ce cas-ci. Et en plus, il y a des paragraphes qui sont visibles en dehors du bloc. Donc, on va faire du rechercher remplacé. Menu édition, rechercher remplacé. Alors ici, on n'a qu'un seul article pour l'instant dans le document. Un article, c'est un texte qui est dans un bloc et éventuellement dans d'autres blocs chaînés. Le chaînage de blocs, vous voyez ce que sait ? Quand on met un deuxième bloc et qu'on le relie au premier ? Vous n'avez jamais vu ça ? C'est bien. Bon, donc dans ce cas-ci, on n'a qu'un seul article. Donc, qu'on choisisse de chercher dans le document ou dans l'article dans lequel le curseur se trouve actuellement, ça revient au même. Qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche en fait deux... Ah tiens, il y en a même trois qui se suivent là, mais c'est pas grave. On recherche en fait deux balises de fin de paragraphe qui se suivent directement. Une balise de fin de paragraphe suivie d'une autre balise de fin de paragraphe. Et on va le remplacer par une seule. Donc, vous mettez le curseur ici dans le champ rechercher, dans le petit gizmo ici. Vous demandez fin de paragraphe. Encore une fois, fin de paragraphe. Donc, on recherche deux balises de fin de paragraphe et on le remplace par une seule. Fin de paragraphe. Voilà. Vous allez cliquer sur tout remplacer. Voilà, il a trouvé 38 fois deux balises de fin de paragraphe qui se suivaient. Et il l'a remplacé par une seule. Vous faites encore une fois tout remplacer jusqu'à ce qu'il indique qu'il a fait zéro remplacement. Tout remplacer. Deux. Voilà. À nouveau, tout remplacer. Zéro. C'est bon. C'est complètement nettoyé. C'est parfait. On peut cliquer sur terminer. Donc là, on n'a plus jamais dans le document deux balises de fin de paragraphe qui se suivent directement. Ça n'existe plus. Je vais mettre à jour le fichier sur disque dur. Faites fichier enregistré sous.